Maman Gemini Madeleine, elle dit depuis près d'un an je souffrais d'une toux chronique. Les examens effectués à l'hôpital ont révélé que mes poumons s'étaient élargis et tous les traitements que le médecin me prescrivait ne me soulageaient pas. Je toussais de jour comme de nuit et j'avais atrocement mal à la poitrine. A cause des douleurs, je ne parvenais plus à dormir dans la nuit et j'ai même dû arrêter d'aller à l'école. C'est alors qu'en prenant part au culte ici à l'église, on m'a installé aux urgences par deux fois et papa a prié pour moi et à chacune des fois il me déclarait libre. C'est ainsi que peu de temps après j'ai décidé de ne plus revenir aux urgences et j'ai accepté que je suis guéri. Les douleurs ont instantanément disparu de ma poitrine, j'ai totalement arrêté de tousser, je suis libre. C'est pourquoi je reviens à cette église, le cœur rempli de joie. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour ma guérison. Tu dis amène, tu prémiras. Donc c'est permanent. Tu es ici depuis 2000, combien de ans ? Quand tu dis que tu reviens ? 2012. 2012. 11 ans. Tu dois y être ordonné à pôtre. J'ai ordonné à pôtre. Tu as arrêté l'école. Après l'école. Ah oui. Mais tu avais déjà eu quel examen ? Probatoire. Probatoire. Mais tu peux commencer l'école maintenant, tu fais le bac. Je suis enécole maintenant. Fatigue. Fatigue. Théanis. Ça sont les mamans que j'aime trop parce qu'après les enseignements, aux mamans ici, elle a obéi, elle est rentrée à l'école. Tu as eu le probatoire à quel âge ? 59 ans. 59 ans. Je m'appelle maman, je m'appelle Madeleine. J'ai eu la toux chronique pendant un an. Ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. Je suis allé maman à l'hôpital. On m'a prescrit les médicaments. J'ai bu sans souci. Et je préférais que Jésus-Christ me touche. Papa m'a touché deux fois. Alors j'ai eu l'accueil. Je suis venu remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et Jésus-Christ, mes soeurs et frères qui sont malades, avoir confiance en Dieu et le remercier. Jésus-Christ, mes soeurs et frères qui sont malades.